Je te préférais avec les os de dents, moi. Non, tu n'as rien fait, pourquoi tu dis ça ? Franchement, les os de dents étaient géniales. Elles étaient géniales tes os de dents. Il y avait un côté... Ouais, un côté cassé, quoi. Tiens, un côté tirailleur. Un artiste dans la... Ouais, tu as un côté, le mec. Ouais, un vrai gars. Fadili Kamara, Eric Judor, vous êtes dans la nouvelle série de Jean-Pascal Zaddy en place sur Netflix. Du coup, on va vous poser des questions très pointues pour voir si vous vous connaissez vraiment. Sous quel président est né Eric Judor ? Ah ouais, j'adore ces interviews. Oh là 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 ! Pompidou ? Mitterrand ? Giscard d'Estaing. Avec Chirac, c'était en 95, oui. Avant 95, j'aurais dit... Soit Pompidou soit Giscard d'Estaing. Je connais les ronds des présidents, mais je sais pas. Est-ce qu'il a l'air impassible ? Mais De Gaulle ! De Gaulle ! Oh la vache ! C'était mon gars ! Tu l'as vu à la télé et tout ? On a fait un selfie ensemble. Il est né, c'était De Gaulle. Le man est né, la télé est en noir et blanc. Tu sais qu'à Konbini, tu leur dis, les jeunes, ils pensent que je suis né à l'aéroport. Ils connaissent pas De Gaulle ? Non, si, ils connaissent, ouais. Tu peux me dire que les jeunes sont cons ? Non, mais je pense qu'il y a une partie. Il y avait pas M6, quoi, quand il est né, il y avait pas encore M6. Il y avait pas MTV, il y avait pas M6. Il y avait pas la radio, il y avait pas, non. Il y avait pas Skyrock, tu vois. Il est né, il y avait pas de Planète 3. Il y avait pas d'eau, il y avait pas d'eau. La Seine, ça démarrait, c'était un filet d'eau au début. J'me souviens qu'on se promenait, nous, on traversait la Seine, comme ça. On traversait la Seine comme ça. C'était ouf. À l'époque. Ah ouais, putain, c'était une époque. Et c'était qui l'équipe de France ? J'me souviens en tout cas de la fin de la construction du château de Versailles. J'me souviens comment tout le côté gauche, toute l'aile gauche, c'était pas fini. Non mais c'était qui l'équipe de France quand t'étais petit, genre, c'était qui l'équipe de France ? C'était Marius Trésor, Platini. Pourquoi Fadilly Kamara a été exclu de son collège ? Elle a tapé une meuf, non ? Elle a tapé une meuf. Pourquoi tout de suite dans la violence ? Parce que je te connais. Pas du tout. Ouais, je pense, toi, t'es... On s'est beaucoup battus, mais... Mais tu tapais des gens, toi. Pas du tout, moi, je tapais pas, je me défendais. Moi, j'ai toujours attendu... Alors elle s'est défendue et elle a blessé quelqu'un. C'est pas lié à la violence. Merci. Elle a triché, elle a menti, volé, vomi sur un prof et elle a truqué ses notes. Non, j'ai sonné l'alarme incendie. Oh, le vieux truc. Du collège. Oh là... Moi aussi, je suis d'accord, ça valait pas huit jours. Allez, un avertissement. Quelqu'un l'a bouclé ? Tout simplement, non, bah j'ai pas été maligne. On était que trois dans les couleurs avec un surveillant, donc ça a été rapide. Il a dit OK, les portes, elles se sont fermées. Ils ont dit qui était dans les couloirs à ce moment-là ? J'ai voulu nier, il m'a dit OK, le directeur, il m'a dit OK. Il a dit si vous dites pas qui a sonné l'alarme, vous passez tous en conseil de discipline. Et moi, il y avait mon meilleur pote dedans. Et vas-y... Et tu voulais péjot ? Non, pas du tout ! Mori, si tu m'entends. Non, non, pas du tout, c'est juste que vas-y, il était pas trop concerné par l'éducation. Et je sais que si on partait en conseil de discipline, il allait se faire virer. Et sa mère et ma mère, c'étaient des meilleurs potes. Euh, tant pis pour Mori, tant pis pour Mori ! Non, c'est pas grave ! Mori, il avait qu'un paquet là, ouais ! C'est sérieux ! Tu vas te faire virer pour un gars, vas-y, on s'en fout, ouais ! C'est mon gars, c'est mon frère ! Qui a eu un César ? Ouais. C'est humiliant pour nous. Dans mes rêves, j'en ai eu un. C'est humiliant pour nous. Mais vous savez, vous prenez la tête, un César, c'est pas... Mais qui s'est pris la tête ? Je vois que vous m'enviez, vous me... Tu vois ce que j'ai dit ? Il y a une chose plus vraie, si vous saviez Où est son César actuellement ? Il est où ? Il l'a fait couler ! Non, il est chez toi, mais où chez toi ? Dans le home cinéma ? Quoi, quoi, quoi ? Non, le jour où tu nous as invités ? Non, sur la table basse, t'es au milieu, non. Au moins, ça, ça serait respectueux. Je peux pas dire où il est, parce qu'après on va te le retirer. Dans l'entrée, dans l'entrée. Même pas dans l'entrée. Non. Non. Dans sa chambre à couper. Je crois qu'il est entre deux coussants de ton canapé. Ouais, il est sur mon canapé, parce que les enfants, ils le prennent. Waouh ! Les enfants, ils le prennent, ils le montrent à leur pote. On était chez... Il nous a invités chez lui pour sa pendaison de crémaillère, parce qu'il fait des pendaisons de crémaillère, je le dis bien. Il fait des pendaisons de crémaillère dans son chapeau. La rue, la rue, la rue, la rue. Et le gars, je rentre et je vois son César. Je t'ai néglige à moi. Je pense que ça va me négliger, au contraire. C'est vraiment le truc de... Il est au centre de sa vie. Non, pas du tout. Non ! Non, c'est juste que mes enfants, ils le prennent bien. Non, non, non. Il est dans son quotidien. Non, 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 c'est juste que mes enfants, ils le prennent. Quand il y a des fois qu'ils viennent, ils... Mais quel enfant joue avec un César ? Tu te coupes, ça fait mal, c'est lourd. Il dirait que ton enfant, tu sais pas ce que c'est. Mais en plus ! Ils s'en foutent, ces enfants, ils s'en foutent. Non, 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 si, si. C'est juste que tout le monde le prend, quoi. T'es reconnaissant. Mais je pense que pour toi, c'est pas une fois en soi. Donc en vrai, je le vale. Mais en vrai, c'est parce que c'était en mode, tenez les enfants, fierté, prenez-le. Il en parle beaucoup, quand même. Ouais, il en parle beaucoup ! C'est vrai ! Il en parle trop pour que ce soit anodin. Ouais, ouais. Mais moi, il me parle sans arrêt, moi. Une frotte à moi qui m'a dit qu'un jour, elle t'a croisé à un événement, même pas une meuf du milieu, elle m'a dit, je sais pas pourquoi, il est venu, il m'a parlé de son César. Je te jure. Arrête ! Genre, tu sais, je suis qui ? Ouais, je suis Jean-Pascal Zadier, j'ai eu un César et elle était là. Ouais, c'est ça. Elle a dit, il est comme ça dans la vie. J'ai dit, oui ! C'est le second degré, bien sûr, c'est le second degré. Jean-Pascal César. Pas du tout. C'est ça, Jean-Pascal César. Mais j'avoue, il a un César. Quel est le signe astrologique de Eric Judor ? Balance ? Non, non ! Bélier ? Non, c'est un signe nul, quoi. Verseau ? Poisson ? Poisson ? Verseau ? Poisson ? Plume ? Non, mais vraiment, quoi. Mais comment que tu consaches ça, frère ? Tu sais pas, tu sais quand est-ce qu'il est né ? Tu sais pas ? Fin juillet. Fin juillet ? Ah, bah Lyon ! Mais j'ai dit Lyon ! Mais comment ça se fait que t'es Lyon ? Parce que moi aussi je suis Lyon ! Sérieux, t'es Lyon ? Bah oui ! J'ai été le 22 août ! Ah, 25 juillet ! Je suis à la limite, moi, genre. Ah ouais, t'es un faux Lyon, toi. Non, je suis un vrai Lyon. Moi, je suis un vrai Lyon, moi. Mais comment ça se fait que t'es Lyon ? Toi, je le sens pas non plus, ouais. Je t'en connais pas dans les énergies. T'es pas spontané, t'es pas... Non, toi, t'es un peu dominé, toi. Non, non. Ah, parce que ma Lyon, t'es un petit bébé Lyon, toi. Parce que ma connu, elle m'a raquetté. Ouais, ouais. Moi, jamais, moi, on m'a fait ça, moi. Non, non, toi, t'es le Lyon malingre. C'est un peu comme ça, un peu faible et tout ça. C'est une hyène. Et qui est toujours derrière. Alors les hyènes, elles ont peur, parce que t'es Lyon et tout, mais si jamais elles te testaient, tu vois ? Pas du tout. Tu es vraiment un vrai Lyon, la street. Pas de manière, les gens jugeront. La vraie street. Combien il jugera. Entre Eric et Fadili, qui a été casté en premier sur la série ? Je sais. Tu sais quoi ? Je sais, c'est pas moi en premier. C'est forcément Fadili, parce que moi, j'étais pas du tout son choix au début. Pourquoi ? Y a personne qui nous représente, tu vois, des gars comme nous. T'es noir, toi ? Parce que tu fais turc, mon pote. Hein ? Je prendrais ? Ouais ? J'étais pas son choix. Non mais vas-y, laisse-le. Il croit qu'il y a deux... Non, 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 arrête ! Non, vas-y, dis-moi. T'es un bonhomme ou pas ? Oui, oui ! Ah, oui, oui, oui ! C'était un autre gars, normalement. Pas du tout. C'était un autre gars. Tu peux pas nommer parce que... Non. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais... Comme il était moins style bankable, on est revenu vers lui, on a dit écoute. Ah ! N'importe quoi ! Je mens ! Non, tu mens pas ! Que toute ta famille meure dans un incendie ! Oh, tu mens ! Ce soir, si je mens ! Il y a eu des tractations, mais c'est lui qui voulait. Arrête ! Il y a eu des tractations, c'est lui que je voulais. Putain ! Genre, t'as sondé plusieurs personnes en même temps. Non ! Non ! Non ! Mon histoire, c'est la vraie histoire. Il a contacté un gars, c'était son gars. Vas-y, ok, viens, on fait le truc et tout. Yes ! Et c'est vite ! Allô ? Comment ça, il est pas assez puissant ? Mais vous voulez que j'appelle qui ? Je suis en train de lui serrer la main, là. Bon, très bien. Ok, merci. Ouais, en fait... Non, il y a un peu de vrai ! Ça sera pas toi ! Il y a un peu de vrai ! Ça sera pas toi ! Il faut que j'appelle... Je vais l'appeler... Je vais l'appeler... Il y a un peu de vrai dedans, mais c'est pas vraiment ça. Allez ! C'est exactement ça ! Exactement ça ! Il a carrément fait le dialogue, mais comment ça ? Je suis en train de lui serrer la main ! Mais ouais, exactement ça ! Il y a un peu de ça, mais c'est pas vrai ! Exactement ça ! Non, t'inquiète ! Comment se sont rencontrés Marina Foyce et Eric Judor ? Le Splendide ! Yes ! Le Splendide ! Il l'a dit, hein ! Le théâtre du Splendide ! Le Splendide ! Et EFZ et Robin Desbois, elles cartonnaient ! Eux, ils étaient en chien ! Il n'y avait personne ! Et bèf, à la fin du spectacle, il disait aux spectateurs, bon, exceptionnellement, parce que c'est lui qui nous mettaient en scène, on invite tous les spectateurs qui sont là, gratuitement, à la séance suivante ! Arrête-toi ! Personne restait ! Non ! Personne restait ! Mais posez-vous les bonnes questions, c'était si marrant ! C'était hilarant, mais on jouait à 22h30 ! Et deux mois plus tard, à 20h30, on les mangeait ! Bah oui, je peux te dire qu'à 22h30, c'est chaud ! Deux mois plus tard, on était au Palais des Glaces, blindés tous les soirs mon pote ! Je pense que c'est avec vos têtes qu'il y a eu un appel ? Non, c'est avec notre humour vraiment, je pense ! Toi, c'est avec ta tête, je pense ! Mais nous, c'est l'humour ! Non mais elle est marrante, ta tête ! C'est ça qui marche ! Elle est rigolante ! Elle est hyper marrante ! Non ! Je te préférais avec les os de dents, moi ! Non ! Tu n'as rien fait ? Pourquoi tu dis ça ? Ils ne sont pas arrêtés ! Franchement, les os de dents étaient géniales ! Elles étaient géniales, tes os de dents ! Il y avait un côté... Ouais ! Un côté cassé, quoi ! Tu as un côté tirailleur ! Écorché ! Un artiste dans la... Ouais ! Un côté, le mec ! Ouais ! Un vrai gars ! Là, t'es... Mais non ! Au contraire, j'essaye de te ramener ! Ce qui tu es, c'était tes dents au départ, mon pote ! Moi, tu sais quoi ? Il y a marqué quoi sur mon téléphone ? Quoi ? JP grandes dents ! Je suis fier, je suis fier ! Tu vas ? Tu vois ? Non ! T'es vraiment un bâtard ! Si c'est vraiment vrai, t'es vraiment un bâtard ! Eh, j'avoue ! Là, je rigole ! Mais là, si t'as mis ça, t'es vraiment un bâtard ! Incroyable ! C'est vraiment... C'est ça ! Wouaaah ! Wouaaah ! Wouaaah ! J'ai des grandes dents aussi, ça va ! Wouaaah ! C'est pour ça que je kiffe ! Oh oh ! Touché ! Non, pas du tout ! Oh si ! Il est touché ! Pas du tout ! Oh ouais, ouais ! Touché ! Touché ! Touchdown ! Touchdown ! Oh si ! J'ai vu ! J'ai vu ton regard ! Il y avait un vrai regard ! Tu pensais... Oh ! Non, même pas ! Même pas ! Vas-y ! Putain ! Je m'en fous de tes dents ! C'est toi, c'est ta personne ! Tu es hyper beau ! Mais je sais ! T'es hyper beau ! Vas-y, vas-y ! Mais c'est super des grandes dents ! Et moi, j'aime pas les gens qui ont des petites dents ! Eh, j'ai une cousine qui a des petites dents ! Et des grandes gencives ! Le pire, c'est les gencives ! Le pire, c'est les gencives ! Mais c'est pas de leur faute en même temps, tu vois ! Bah oui, bah oui ! Toi, t'as... Moi, j'ai des carrés de sucre, moi ! Belle ! Moi, j'ai des grosses dents ! Arrêtez ! Tonimi !